Salut tout le monde, c'est JérômeFPS et donc j'ai le plaisir de vous présenter en avant-première, 4 jours avant sa sortie, The Wandering Village. Donc je vous le présente aujourd'hui, on est le 10 septembre à 18h. Et donc il va y avoir un jeu concours sur cette vidéo-là et vous allez pouvoir gagner deux clés Steam de ce jeu complet. Donc ce n'est pas des démos, c'est le jeu complet. Le développeur m'a fourni deux clés pour mes abonnés et donc je me suis dit on va faire un petit jeu. On va devoir déjà, la première chose à faire, vous devez être abonné à ma chaîne, vous devez liker et la partager. Ça c'est les trois choses que vous allez devoir faire. Et après vous mettez un commentaire sur l'espace commentaire en disant j'ai liké, j'ai partagé et je suis abonné. Et là moi je vais prendre votre pseudo, je vais le mettre dans une application sur mon téléphone qui s'appelle Roulette. Et donc je vais faire gagner à la roulette les deux clés Steam. Alors si vous êtes que sur console, ça ne sert strictement à rien et les clés ne peuvent pas être vendues. Parce que moi je vais les signaler, quels abonnés je les ai donnés et donc les clés ne peuvent pas être revendues. Donc jouez le jeu si vous avez un PC, si vous n'en avez pas, désolé, si un jour j'arriverai à le faire sur console, je le referai. Alors deux clés Steam a gagné et les clés seront données sans triche. C'est à dire que je ferai un live le 14 en réalité et je vous ferai gagner les deux clés en direct, en live. Donc si vous n'êtes pas sur le live, ce n'est pas grave puisqu'il sera noté, il sera dit sur le live et moi je contacterai la personne qui a un message. On essaiera de trouver un système pour se contacter mais je le ferai en live. Comme ça on ne dira pas qu'il y a de la triche ou quoi. J'ai un petit système qui traîne dans mon armoire où je branche mon téléphone portable et il va se connecter directement à l'écran. Et donc quand je vais tourner la roulette, vous allez avoir tous les pseudos et donc je le ferai vraiment à la roulette russe. Je ne sais pas genre il y a celui qui a mis plus de commentaires ou quoi que ce soit. Parce que ben voilà, si c'est comme ça on est sûr et certain qu'il n'y a pas d'inégalité ou quoi que ce soit. Donc je le répète, avant de faire la vidéo, n'hésitez pas, il faut être abonné, la cloche au maximum que ça, vous ne raterez pas les vidéos. Vous likez les petits pouces bleus au maximum et vous la partagez sur vos réseaux sociaux. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire et si vous voulez, vous allez gagner le jeu complet, gratuitement. Alors là on va passer sur The Wandering Village. Donc on va faire une petite session, on ne va pas faire la session tuto, on va la faire la session normale. Qu'est-ce que c'est Wandering Village ? On va devoir construire un village sur le dos d'une créature. Le problème c'est que la créature a besoin de nous et nous on a besoin de la créature. Donc de temps en temps, elle, elle va nous aider et nous on va devoir par exemple la nourrir et elle, elle va nous aider en passant dans des passages non toxiques par exemple. On va devoir lui donner des ordres, elle peut accepter les ordres si on l'a bien aidé, bien nourri. Par contre si on ne l'aide pas ou qu'on ne s'en occupe pas, elle peut refuser les ordres. Donc par exemple, si vous allez vers un nuage toxique, vous pouvez lui demander de dévier, de prendre par exemple à gauche ou à droite. Donc ils vont dire nord ou sud. Et si vous n'avez pas fait attention, elle va dire non, moi j'y vais tout droit. Et donc quand elle passe dans par exemple du toxique, vous allez avoir votre population qui va être empoisonnée. Et donc il va falloir tout renettoyer, tout refaire. Pareil, il faut nourrir, il faut de l'eau. L'eau, on peut le récupérer avec des récupérateurs d'eau. Mais aussi on peut le récupérer en faisant du cactus ou plein de choses comme ça. Je vous donnerai des petites stratégies dans le jeu. Vous allez voir, une fois que vous avez compris, ça passe tout seul. Donc on va faire nouvelle partie. Voilà, on va faire celui-là. Donc pourquoi je fais Adept ? Ici, c'est plus ou moins novice. Et vraiment, comme j'ai avancé dans le jeu, je l'ai testé. Je connais quand même quelques bases. Donc là, on va mettre en sauvegarde Jerome FPS. Voilà, et on va faire démarre. Donc on va avoir un petit tuto qui expulsait nos foyers. Alors à savoir que ce jeu, je l'ai présenté déjà en démo, mais complètement en anglais. Donc j'ai dû traduire moi-même, on a fait un petit peu attention. Mais il était en anglais. Donc c'est un peu plus compliqué. Là, le jeu est en français. Donc même si vous gagnez la clé, vous avez de la chance. Vous l'avez en français. Vous êtes tranquille. Vous n'aurez pas besoin de faire comme moi ou j'ai galéré à le traduire. Alors, hop. Donc on va attendre. Le petit chargement. Directement, une fois qu'on va arriver sur le dos de la bête, on va mettre sur pause. Ici, directement. Alors, on va parler. Ici, on a des baies. On a 100 baies. Ici, on a 30 de bois, 30 de pierres et 100 d'eau. On a les recherches. Les détails des aliments. Donc, avant, vous cliquez dessus. Après, vous avez 16 en population. Donc, 10 non actifs. Donc, ça veut dire qu'ils ne font rien. Vous avez la température qui est normale, l'humidité qui est bonne. Et on n'a pas de... Comment ? Il n'est pas empoisonné. Enfin, notre créature qui s'appelle ondu n'est pas empoisonnée. Après, vous allez avoir ici les heures et le temps. Donc, jour et temps, heure. Ici, vous avez le menu sur le dos de la bête. Ici, comme ça. Ici, hop. Extérieur. Donc, ça veut dire que là, elle est en train de dormir. Et ici, vous avez la carte où on pourra lui donner des ordres. Par exemple, vous voyez, ici, on pourra envoyer des personnes en exploration. Ici, on peut récupérer des villageois et des chasseurs. On va recliquer dessus. Donc, vous avez l'animal ici, dans le vert. Le saut d'empoisonnement, s'il passe dans du poisson. Pas faim. Et sa somnolence. Donc, quand il est fatigué, comme là, il est fatigué, il s'arrête. Et donc, ça va charger. Après, alors, il est marqué, vous voyez, onduit d'or. Ici, on va voir le menu. Alors, on a le menu pour récupérer. On a le menu. Donc, celui-là, vous pouvez récupérer, par exemple, des arbres. Ici, attention, c'est une épine d'ondub. Quand vous les enlevez, il n'aime pas trop. Donc, faites attention, ça peut vous faire baisser votre taux. Il vous aime bien, en vérité. Ça peut faire baisser. Ça peut faire super attention. Et ça peut vous donner, ici, de la pierre. Et faites attention à vraiment apprendre à la fin quand vous n'en avez plus. Après, ici, c'est le système d'étoiles. Là, ça vous permet de dire, voilà, je veux une priorité sur un ou l'autre. Par exemple, si je demande de ramasser des baies et du bois. Mais comme ils ont faim, je veux des baies. Je clique ici. Je fais fois trois priorités absolues. Et donc, il ira chercher directement ce que je veux qu'il fasse en premier. Donc, un, deux, trois. Là, pour le moment, on laisse sur un. Ici, on a destruction. Donc, si je veux, par exemple, j'ai construit une maison, j'en veux plus. Je peux la détruire. Ici, le recherche. Donc là, le panneau de recherche, on a cuisine. Donc, il va cuisiner pour notre population. Cabane d'explorateurs. Le stand de restauration. Le médecin. Les entrepôts. Les huttes. Ça va mettre plus de personnes. À savoir qu'une maison, c'est deux personnes. Une hutte peut mettre six personnes. Un décontaminateur. Donc, c'est pour justement enlever toutes ces saletés. La plante cactus. C'est pour pouvoir avoir plus d'eau. Et après, on a de la nourriture et ainsi de suite. Et après, on aura le moulin à vent et tout. Bon, je ne comprends pas dans la vidéo. Et on m'offra une ou deux trucs. Voilà. Ici, on aura tout ce qui est maison. Donc là, vous avez les chemins de terre. La tente. Donc, une tente peut prendre deux personnes. Donc, deux populations. Deux habitants. Et après, vous aurez la hutte avec six, comme je l'ai dit. Le poste de travail. Donc, qui peut toucher le travail. Le centre de recherche. Après, ici, vous allez avoir le dépôt de matériaux. Donc, par exemple, quand vous allez récupérer du bois. Si ce n'est pas où le stocker, il va le laisser au sol. Si vous mettez un dépôt, par exemple, au niveau de votre village. Il va récupérer le bois et le ramener directement au dépôt. Donc, il sera beaucoup plus près. Un réservoir d'eau. Pour récupérer l'eau. Et on a un garde-manger. Pareil. Quand vous allez avoir beaucoup de nourriture, le garde-manger va récupérer. Après, ici, on a le puits aérien. Donc, le puits aérien, qu'est-ce qu'il fait ? Il récupère l'humidité dans l'air. Donc, dès qu'il va pleuvoir ou quoi que ce soit. Vous allez avoir un taux d'humidité. Par exemple, comme là, il est marqué humidité. Vous allez avoir le taux qui va être plus ou moins. Donc, si vous n'avez pas d'humidité, on va se retourner contre les cactus, par exemple, et ainsi de suite. Là, vous avez l'humidité. Donc, on récupère de l'eau avec le château d'eau, pardon. Récolteur de baies. Ça, je vous expliquerai. C'est très important. Il faut faire super attention. Et on a la ferme où on va pouvoir faire de la betterave, du maïs, et ainsi de suite. Ici, on a pour l'instant des ressources brutes, mais on n'en a pas. On a le menuisier et le tailleur de pierre. On va transformer la pierre en dalle de pierre et le bois en planche de bois. Après, ici, on a le mycologue. Alors, lui, on peut le mettre dans les parties marron. Il va récolter des champignons pour donner à manger à haute but. Ici, on a tout ce qu'on va débloquer dans la recherche ordre. Donc, par exemple, le catapulte pour donner à manger. Récupération d'expréments pour les fermes. Et on a aussi l'ordre de direction. Et après, ici, on a l'herboriste. C'est tout ce qui est maladie. Donc là, pareil, on va le mettre. Il va faire pousser des choses pour pouvoir faire des guérisons. Et après, ici, on a la boussole. Ça, pareil, c'est dans le centre de recherche. Donc, la première chose à faire, on va devoir aller ici. On va prendre des tentes. Alors, comme on dit, une tente, on va mettre deux personnes. Donc là, par exemple, si je mets 2, 4, 6, 8, 10. Donc, on a déjà cinq tentes. Deux, quatre, six. On va mettre clay. Huit, six. Touze, 14, 15. Voilà. Donc là, on a un SS. Mais vous voyez qu'on est en manque de ressources. C'est pas grave. Je vais demander pour qu'ils récupèrent du bois. Alors moi, j'aimerais bien qu'ils récupèrent, par exemple, du bois ici. Récupèrent du bois là. Et vous voyez, par exemple, comme là, je vais leur dire que c'est très urgent. Donc là, on va mettre ça. Et je vais prendre. Et regardez, on a les flèches x3 qui sont mises en orange. Donc là, c'est priorité à ça. Il faut récupérer. Alors, on va mettre un x4. On peut modifier le x4. Après, on a le livre avec tous les objectifs que vous allez faire. On crée un bâtiment. Ici, c'est pareil, des commentaires. Et ici, c'est les parents. Vous avez une vue. Vous pouvez directement mettre vraiment comme ça, vous voyez. Et vous voyez que le bois, il le laisse par terre. Puisque comme je n'ai pas mis de récupérateur, il laisse. Là, pareil, il y a de l'eau par terre. Si maintenant, je viendrai mettre quelque chose qu'il peut récupérer, il va le faire. Alors, on va demander qu'il construise vite fait un petit chemin. Alors, les chemins, ils ne consomment rien. Je crois que c'est juste de la terre. Voilà, donc là, on va remettre pause pour être sûr et certain de ne pas faire de bêtises. Alors, la première chose à faire, on avait dit qu'on va devoir essayer de créer déjà une ferme. Il faut à tout prix voir pour le manger. Et aussi, au niveau des baies. Il faut regarder un endroit où il y a beaucoup de baies. Alors là, vous voyez qu'on a beaucoup de pierres. Là, on n'a pas beaucoup. Ici, on a beaucoup de baies. Vous voyez, là, on a pas mal de choses. Donc, on va essayer de mettre un cueilleur. Alors, j'ai besoin d'un récolteur. Alors, le récolteur va récolter dans la zone qui est le plus proche. Le problème, c'est que si j'aurais... Alors, il y a 67% d'efficacité, 71%, 67%, 85%. On va peut-être en sacrifier un. Il faudrait 85%. Alors, on va cliquer là. Et on va lui demander de mettre une sécurité là-dessus. Bon. Ils vont normalement se dépêcher à y aller. Vous allez voir. Ils vont y aller. Pareil, ils vont récupérer, par exemple. Alors, je crois qu'ils vont enlever le petit... Là, voilà. Alors, pourquoi je ne demande pas, par exemple, à un ouvrier de le faire ? Je vais vous montrer. Vous allez comprendre tout de suite. Vous voyez, si on a des baies... Si je demande de récolter des baies... Là, par exemple. Ah, allez-y. Récoltez. Ils vont les récolter. Regardez. Mais le problème, c'est que les baies sont à terre. Mais les... Comment... Les buissons ont disparu. Donc, ils repoussent plus. Et le problème, c'est que si je n'ai plus de buissons, je n'ai plus de nourriture. Donc, là, maintenant, en mettant directement l'huile ici... Là, il va le construire, normalement. Il manque un peu de pierre. Alors, la pierre, elle est ici. On va demander dans lequel. Bon, il y a des directeurs. Donc, le problème, c'est que là, quand je vais faire ça... Ils vont directement cueillir, mais ils vont laisser le buisson. Et en laissant le buisson, le buisson va repousser et va m'ordonner. Donc, automatiquement, même si un jour j'ai un problème avec une ferme, ou que je n'ai pas assez à manger, eh bien, les baies seront toujours là pour rattraper un petit peu. Alors, et c'est ce que je n'avais pas compris au tout début. Je ne vous demande pas... Alors, là, on va créer une ferme. Pareil, ici, on va trouver quelque chose d'assez fertile. Voilà, ici. Et on va créer une ferme. Alors, pour la ferme, il faut... Alors, il me faut 15 de bois. Donc, il me faut encore du bois. On va récupérer cette zone-ci en bois. Cette zone-là. Et lui, on va récupérer. Là, tout ça va être récupéré. On va faire. Alors, en bas, ce n'est pas fini. On est manqué du bois. Alors, regardez, la bête, elle est en train de se réveiller. Et donc, elle, elle va avancer automatiquement. Là, par exemple, là, elle va tout droit. Ici, elle peut s'allonger et s'endormir. Elle est fatiguée. C'est un lieu de repos. Et elle va aller tout droit. Et on va essayer de récupérer ces habitants-là. Et là, elle a sa nourriture. Alors, à savoir que la créature, la haute bulle, trouve sa propre nourriture. Mais, il y a des moments, il ne la trouve pas. Donc, il faut toujours faire attention s'il y a faim. S'il arrive à manger tout seul, tant mieux. Mais s'il n'arrive pas à manger tout seul, c'est moi qui dois le nourrir. Donc là, on va faire une passerelle complète. Voilà. Et on va demander à mettre directement tous les ouvriers. Problème, maintenant, il me faut de l'eau. Assez rapidement. Donc, on va mettre un, un, un ici. Voilà. Et on va mettre un réservoir d'eau. On va mettre, allez, ici, à peu près. On va mettre un réservoir. Là, il faut qu'il construise assez rapidement pour qu'on puisse récupérer de l'eau. Alors, à savoir qu'on ne peut pas planter si on n'a pas d'eau. Là, moi, j'ai 100 d'eau. Donc, ils vont récupérer l'eau, là. On va le mettre dedans pour planter. Donc, on plante de la betterave. Et si je n'ai pas d'eau, je ne peux pas planter. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les baies, il faut faire attention. Ça reste toujours un plan B. Et vous allez pouvoir, ici, par exemple, en remettre un. On va récupérer à manger. Alors, les deux moments, ils sont là. Ils n'ont rien à faire. On va garder, hop. On va faire ça. Regardez ce qu'il fait. Voilà. Là, il est en train de ramasser. Il ramasse. Et voilà. Lui, il est à 4%. Et il va continuer à produire. Il va me donner 3, 4 baies. Je n'en sais rien. Là, comme là, regardez, il est en train d'en prendre. Et il va me re-remplir à fur et à mesure. Donc, on va essayer d'en mettre un, aussi, ici. Un cueilleur. On va essayer d'en mettre un avec 5, 4, 63% de la cité. Là, je suis à 40. On va essayer de laisser à 63, comme ça. On va demander pour le faire en priorité. Donc là, c'est bon. On a de l'eau. Donc là, on a un beau taux d'humidité. On n'est pas en très humide, mais pas en aride. Si on est en aride, on n'a presque quasi pas de. Donc, c'est pour ça qu'après, il va falloir créer une deuxième ferme assez rapidement. Pour pouvoir, justement, planter des cactus. En plantant des cactus, on va. Alors. J'ai oublié, assez rapidement aussi, on va faire le centre de recherche. Hop. Là, on est bon. Ah, on va pouvoir récupérer. Accueillir des nomades. Accueillir, on va valider. Donc là, on accepte. Et là, on est passé à 19. Tout à l'heure, on avait calculé qu'on avait fait pour 16. 7. Deuxième. Alors, on va devoir récupérer quoi ? S'il veut construire ici. Il a besoin de quoi ? De pierre et tout. On va récupérer un peu. On va prendre ici. Hop. Et on va prendre de la pierre. Voilà. Là, c'est bon. Ils vont se mettre au travail. Ils vont aller dispatcher un petit peu tout partout. Là, c'est bon. Je vais les laisser planter. C'est pour ça que ça m'a. Ok. Là, ils vont commencer à travailler. Regardez. Là, ils vont commencer à planter les betterats. C'est trop bien fait. Franchement, c'est vraiment style. Donc, surtout, la nourriture est très importante par rapport aux deux. C'est-à-dire que la nourriture est importante pour l'animal, pour le bon but, mais aussi pour nous. Donc, ils vont faire super attention de ce côté-là. Mais les nourritures ne se mélangent pas. Il y a la nourriture pour les habitants et la nourriture pour le bon but. C'est deux choses différentes. Puis, ils vont manger plus des champignons ou des choses comme ça. Puis, ils vont manger, par exemple, du blé, du maïs, de la betterave et ainsi de suite. Donc là, le poste de recherche, je vais essayer de vous demander une priorité parce que je vais pas demander assez rapidement pour faire plus. Je vais regarder si on va mettre un garde-manger aussi. Assez rapidement. Là. Un dépôt. Alors, les dépôts, je pense que je vais plutôt faire ça. Hop. On va faire comme ça. Et on va mettre 2-3 dépôts. Ça prend un peu de matériel, certes. Mais on va prendre. Niveau de la ferme, on est bon. Là, on est bon. Là, on est bon. Puis, on va en mettre un, mais ça sera plus. Donc, la zone là, on va pas. Là, on va la mettre, je pense que je vais plus le mettre plus. Puis, il va aller là. Vous allez voir qu'on va pouvoir faire comme ça. Là, on a le cycle jour. Donc, après, vous pouvez sélectionner. Comme là, j'ai mis, par exemple, 5 personnes qui sont en train de travailler là. Là, il n'y en a pas besoin. Après, vous pouvez demander d'autres trucs. Lui, il manque de la pierre. Reste-moi en train. Ok. Pas de salle. Donc, il faut aussi qu'ils soient heureux. Là, détail de la population. Pour l'instant, ils sont heureux. Ils ont à manger. Il y a assez d'habitation. C'est bon. Alors là, on va prendre la cuisine. On va la valider. Et là, on va voir la recherche. On va se mettre. Alors, vous voyez qu'ici, il fait glacial. Donc, la température, il fait croix. L'humidité, on est normal. Et on n'a pas de problème de trucs. Et par contre, il faut faire attention. Il fait glacial. Au niveau de la recherche, on est à 9%. On va l'ouvrir. Vous voyez, on a 9%. Si vous ne savez pas, vous regardez juste en haut. Vous avez le pourcentage. Alors, c'est un jour, trois jours, cinq jours. Ça dépend. Et il y a le pourcentage. Là, on attend. Hop. Là, on est sur le centre de recherche. Le centre de recherche. Si j'en mets un de moins, il me semble que ça. Un de moins. Il va falloir avoir un autre. Ah ouais. Il faut que... Il faut avoir ça. Donc là, on va mettre en priorité les deux là. Et après, ils vont... Là, pareil. On pourra attribuer pour les champions. C'est bien d'avoir de la nourriture pour... Une fois qu'on aura terminé, on pourra mettre une cuisine là. Alors, je vais essayer de garder cette zone là pour les habitations. Si, on mettra la cuisine. Donc, pareil. On a encore les baies en bas. Donc, soit ils font des allers-retours. Soit on pourrait mettre un petit stockage aussi là. C'est pas mal. Donc là, on est à 13 sur 20. On voit qu'il réconferme. On va laisser là. Là aussi, pareil. Donc, il ramène des baies à faire la même. Après, on peut mettre des transporteurs. Donc, si on met par exemple... Un petit poste de travail. On va le poser là. C'est vrai qu'on va pouvoir gérer des transports. Des... 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 Des travailleurs et ainsi de suite. Là, la priorité, maintenant, je vais exercer lui. Après... Alors là, ici, il est marqué... Air pur. C'est tranquille. Sans la moindre toxique. Toxicité. Toxicité, pardon. Alors là, il est fatigué. Regardez. Hop, il s'est allongé. Donc, il est dans un lit directement. Voyez, on s'est arrêté. Ici, on aura quoi ? Petite vague de froid. On aura à manger. C'est bon. Et ici, on a les mines. Ça, ça sera pour après. Pour envoyer des personnes en exploration. On va attendre. Là, normalement, ils vont enlever celui-là. Et... On est en x4. C'est le domaine. Ah, il faut faire. Ça va migréer là-bas. Alors là, il est grand tronc comme ça. Il y a des grosses ressources, mais on ne peut pas le faire pour le moment. Voilà. Ils vont construire ici. Alors là, il manquait du bois. Normalement, ça devrait être bon. Ah. Voilà. C'est vrai ? Ça va. Ça va, il n'était pas trop fatigué. Alors. Du bois. Ah, on n'a pas de bois. C'est pour ça qu'il ne veut pas le construire. On va essayer de récupérer le bar. Cette zone-là, on va la récupérer. Par contre, cette zone ici. Ouais. Mais c'est cette zone-là que je ne vais pas toucher. Et cette zone-là que je ne vais pas toucher. Vraiment, tout ce qui est B, là, ils vont rester. Après, toute cette zone-là, on va plus ou moins la dégager. On va essayer de lui faire à manger. Voilà. Donc, maintenant, on va mettre la priorité à la cuisine. Ici, on va faire pareil. On va devoir planter ici. Vague de froid. Donc là, on a combien ? On a... On a trois gars. On verra bien. Alors, regardez, on passe dans la vague de froid. Vous voyez, le petit rond, là, passe à l'intérieur. Regardez, on a la neige. Donc, il faut faire attention parce que, de temps en temps, avec la vague de froid, on va avoir des personnes qui sont blagues, des choses, etc. Donc, il va falloir assez rapidement travailler sur tout ce qui est médecin. Voilà, on a 95%. On a bientôt terminé la recherche. Là, vous voyez, regardez, il est en train de faire quoi ? Je ne sais pas que c'est des champignons. C'est ça. Il est en train de planter des champignons. Là, on est où ? De l'eau, on en a. Donc, on a passé en stock maintenant. Alors, médecin du village, on va le faire assez rapidement. Là, c'est reparti pour une recherche. Alors, qu'est-ce qu'on t'avait demandé ? La cuisine. Hop. En priorité, la cuisine. Alors là, quand c'est comme ça, ils vont se focaliser. Alors, de temps en temps, on peut mettre un peu d'eau plus près. Genre, vous mettez de l'eau. Ça récupérera un maximum. Lui, il a besoin... Alors, lui, il a besoin de planches et de dalles. Ah ouais, le problème, c'est que c'est cela. Alors, on va faire... Là. On va mettre un menuisier. Et un tailleur d'eau. C'est pour ça qu'ils... On va quand même faire ça, puisqu'on va avoir un menuisier normal. Ça va me permettre de remplir assez rapidement l'eau. Après, on va demander qu'il attaque les deux. Après, regardez. Hop. Je vais mettre x2. Tac. Tac. Et le dernier en x3. Vous voyez, il y a une différence avec les flèches. Trois flèches, deux flèches, une flèche. C'est ce qui fait que lui, il est prioritaire. Puis lui, puis lui, puis lui. Ça, vous voyez, déjà en train de construire. Là, ils ont commencé à construire parce que lui... Juste en cours de construire. Ici, on peut répartir le travail. Vous voyez, par exemple, des ouvriers polyvalents. On peut mettre que des comporteurs, des transporteurs, des moissonniers. Moi, je laisse ouvriers polyvalents. Comme ça, ils font un petit peu de... On est tranquille de ce côté-là. On aura à manger. On a à boire. 58 de baie. 94. On pourra faire mieux. Si on arrive à récupérer, ben voilà, on peut encore récupérer, accueillir des personnes. Donc là, on a deux personnes de plus. Deux personnes de plus. Je rajoute une tente. Alors là, il faut que j'attende que le tailleur de pierre va tailler des planches pour pouvoir le faire. Donc là, ils vont en faire tout ça. On a en recherche. Je vais regarder s'il y a une tente. Alors, je n'ai pas encore fait la... Si je mets une ferme, il va me refaire de la betterave. Ce n'est pas intéressant. On va attendre d'avoir le cactus pour pouvoir refaire une ferme. Là, les planches de bois, on est à 2 sur 10. Il faut de la pierre. Alors, il faut rechercher du bois. Alors, le bois, ça part très vite. Ça part très très vite. On met du bois. On va demander une fraîche. Un peu dans le même. Et là, ils vont récupérer un maximum de bois et de pierre. Donc, la pierre aussi, pareil. On peut essayer de manger toute la pierre qui est ici. Et on va demander en priorité. En priorité. Donc là, on a 21 personnes. 164 détails des animaux. La cuisine, elle va arriver. À 4 sur 10. 10 sur 10. A savoir que c'est 2 à chaque fois. La production, si je prends 3 pierres, je peux faire 2 dalles. Et le bois, je prends 3 boutons de bois pour faire 2 planches. La chavoye va monter de 2 en 3. Là, les champignons, c'est bon. On est en train d'en récupérer. Ça, on aura beaucoup. On va faire après un peu. Alors là, on va faire plus. Là, vous voyez, automatiquement, il a tourné. Attention, c'est aléatoire. Soit, vous pouvez lui donner un ordre de le faire. Pour le moment, comme on n'a pas la possibilité de lui donner l'ordre de le faire, il décide lui-même de sa route. Il a envie de tourner. Il tourne sur Midai. Après, il va tourner. De temps en temps, c'est un peu chiant. On se dit, enfin, il n'y a pas de toxique. Il va tourner. Il va aller dans le temps. Il faut se dépêcher à faire des recherches pour pouvoir déjà débloquer le... Là, c'est le gars qui vient... Je ne sais pas. Il faut aller dans la recherche. Il est contaminant. Puis, il va me permettre de décontaminer automatiquement la bête. On y est presque. À 8, 6. Vous voyez, là, on est en chute. On est aride. Là, on est dans un pays chaud. On n'a pas beaucoup d'eau. Là, il nous reste zéro d'eau. On ne peut plus planter. Donc, la prochaine recherche, absolument que je fasse le cactus. Là, j'attends que celle-là l'ait terminée. Une fois qu'elle est terminée, je fais le cactus. J'ai déjà préparé même une ferme. Quand on va pouvoir... Au départ, il va me faire... Voilà, regardez. Là, je ne veux pas. Donc, j'annule. Il va aller ici dans recherche. Je couvre. Et je veux que tu... Voilà. Là, il y en a pour combien de temps ? Vitesse de recherche. Allez, comme j'en ai besoin, on va mettre un dossier. Il va mettre 100% de recherche. C'est bon. 100%. Voilà. Rapidement. Donc, on va aller sur ferme. On va poser une ferme ici. Un peu plus urgente. Et on va essayer de voir... Faire des cactus. Là, ça passe à 20%. Ça va assez vite. De toute façon, ils ne vont pas pouvoir le faire des cactus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Il faut que je regarde un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on met un petit peu plus loin ? On est vraiment presque quasi que du désertique. Attention, vous voyez les zones. Les zones polluées. On aurait pu aller sur l'oasis récupérer un peu d'eau. Il n'y a pas de truc. Ça ne m'arrange pas trop. Ça ne m'arrange pas parce qu'il est dans un pays chaud et aride. Donc, il n'y a pas d'eau. Il ne dit pas d'eau, il ne dit pas de nourriture. Il ne dit pas de nourriture. Après, j'ai toujours des billes en secours. C'est pas mal. Mais... Alors... Au niveau de l'eau, on arrive. Et là, il est en train de ramener des... Avec 3B, il me fait 5 repas. À chaque fois que je vais ramener 3B, il va me faire 5 assiettes. Il va falloir que les assiettes, c'est ceux qui partent le plus rapidement puisque c'est cuit. En chaud. Il préfère manger. Alors ici, voilà, on va planter. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Et là, vous voyez que là, je ne peux mettre que de la betterave. Tout à l'heure, ça va changer. Il sera marqué directement... Actus. On va attendre un petit peu. Là, pareil, vous voyez, pour les champignons, comme on n'a plus d'eau, on ne peut pas... On ne peut pas faire comme ça. Je suis même quasi sûr qu'il me faut quand même de l'eau pour pouvoir faire pousser un cactus. Je sais qu'elle ne dort pas tant. Après, moi, je ne peux pas la réveiller. Elle est dans un prix un peu moins chaud. Elle est dans une partie. Alors, on va faire... On va faire la cabane d'exploreurs. Les exploreurs, on va pouvoir les envier, chercher des pierres ou des forêts. Alors, est-ce que je peux faire cactus ? Voilà, là, on peut faire cactus. Alors, à savoir que les cactus, on n'a pas besoin d'eau. Si c'est ça, je ne vais mettre full personne. On va voir. Alors, non, le cactus n'a pas besoin d'eau. Alors, la nourriture, on est... Je mets full personne là, ça va me faire des cactus. Et normalement, quand je récolte des cactus, ça va me faire de l'eau. À combien de temps ? Donc, j'ai zéro personne inactif. Là, on est bon. Et là, on est en recherche de... En... En... Alors, quand on clique dessus, on peut voir le taux de croissance. OK ? Là, on a un taux de croissance de 60. Dès qu'il y a 100%, on est bon. Par contre, l'avantage, c'est que comme il fait très chaud, le cactus aime bien. Enfin, il aime beaucoup la chaleur. Comme il fait très chaud, il pousse plus vite. Si maintenant, on serait en glacial, c'est beaucoup plus longtemps à pousser. Vous voyez, regardez, là, il est en train de récupérer de l'eau. Là, dedans. Et on a un sur deux en eau. Après, il y a un autre oublié qui va le coucher. Voilà, regardez. Hop, il va prendre l'eau. Et il va le ramener... Ouh, il est là. Hop, il va le ramener... Voilà. Directement, à la betterave. Et c'est parti. Bon. Là, c'est bon. Maintenant, le cycle est en train de se faire. Il faut plus on a de cactus. Il faut plus on aura d'eau. Il faut plus on aura d'eau. Il faut plus ça... Ah, il est reparti. OK. Bon, même lui, il fait chaud pour lui. La nourriture, on a un vrai temps. Il n'est pas... Et... Et... OK. Donc là, pour le moment, on... Donc, le cactus est une parenthèse à la sécheresse. Et maintenant, il viendra avoir de la sécheresse. C'est même mieux d'en faire même plusieurs. Oui, ce serait même mieux d'en faire une deuxième. OK, c'est parce que je n'ai pas beaucoup d'ouvriers. Mais... Si on fait une deuxième cactus, c'est le top. Ça pourrait me récupérer beaucoup d'eau. Et dans tous les cas, L'un de ces quatre, il fait trop humide. Ben, c'est l'épuie qui prend. Allez. Combien de personnes qui travaillent ? J'en ai que deux. Ben oui, j'en ai que deux. C'est marrant. J'ai que deux personnes qui travaillent. Pourquoi ? Production de maïs. Mais j'ai que deux personnes qui travaillent. Et je vais faire quoi ? On va mettre en stand-by ça. Parce que j'en ai. On va voir que les deux qui sont là, on va aller travailler. Donc, ils sont polyvalents. Puis, à chaque fois, il change de vêtement. Regardez. Par exemple, lui, il travaille là. Il va changer de vêtement. Et par exemple, s'il rentre dans la ferme ici, il va rechanger de vêtement. Il va faire la ferme. Donc, il prend l'habit. Par exemple, si c'est un médecin ou un chercheur. Il va avoir un habit. Je sais que le chercheur, par exemple, a un habit blanc. Alors, ils sont à l'intérieur. Ils sortent pour en manger. Et ils auront un habit blanc. Alors, on avait fait quoi ? La recherche de quoi ? Juste avant. Ah si, on avait fait la recherche pour ça. Alors. Médecin du village. Pardon. J'ai pas mis une médecin. Un médecin. Ok. Un herboriste. Lui, il va me... L'herboriste, on va juste le faire après. Parce que j'ai envie de garder le cas. Ok. Je dois avoir... La cavane d'explorateur. La cavane d'explorateur se met en bord de zone. Puisqu'il faut qu'il défend. On peut le mettre, par exemple, ici. Là. Ça, c'est la cavane d'explorateur. C'est bon. Donc après, il y a plein de trucs. Vous allez pouvoir aussi prendre le sang de la bête. Pour faire des pilotes. Enfin, cuisiner. L'eau et tout. Mais il va pas aimer. Donc il faut faire attention. Il faut trouver un compromis avec ce que vous avez besoin. Et ce que lui n'aime pas. Et ce que vous allez devoir lui faire. Pour que lui aime bien. Un peu compliqué à expliquer. Mais, par exemple, si vous lui donnez à manger. Lui acceptera que vous prenez un petit peu de son sang. Si vous lui donnez pas à manger. Il acceptera pas. C'est un peu... Voilà. C'est un peu... Voilà. Beaucoup, c'est des planches. Ça va, j'en ai normalement. Alors, on va mettre une priorité. Oh, pardon. Alors, priorité. Le problème, c'est que j'ai demandé une priorité. Mais, j'ai pas cette personne. Alors, là, il fait froid. Alors, là, il fait froid. Donc, on a l'avantage d'avoir beaucoup d'humidité. Là, on est sur glacial, normal. Donc, maintenant, je pense que mes cactus vont pousser moins vite. Là, ils sont à 14%. Mais, par contre, j'ai l'eau qui va bien se remplir. Ça, c'est pas mal. Par contre, j'ai pas assez de personnes. Ça va. Je vais peut-être pouvoir récupérer eux. Ça m'en fera deux ou trois. Ils pourront... Ah, bah, c'est bon. Ça commence. Même si c'est qu'à chaque fois que vous allez mettre, par exemple, une cabane, elle va vous prendre un, deux, trois, voire cinq habitants. Donc, il faut gérer. Parce que les habitants... Si vous... Par exemple, vous aurez de faim. Les habitants, s'ils meurent de faim, la guillotine est fin. Faire attention. Il faut récupérer des habitants entre deux. Et surtout, bien entretenir les vôtres. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient vraiment dans le bonheur. Là, par exemple, si je prends deux habitants, je rajoute une ou deux ménées. Parce que je vais peut-être même faire... Maintenant, parce que je sais que je vais en prendre. Je vais peut-être en mettre une là. Bon. Encore moins. Même s'ils ne peuvent pas la construire tout de suite. C'est tranquille. Alors, on va faire un cuisine pour ovus. Ici, je crois qu'on n'avait pas fait le truc avant de nous parler. Voilà, ça. Ça, c'est la trompette pour lui donner l'ordre. Avancer, reculer, couche-toi. Il faut quoi ? Il faut full bois. Ok. Normalement, les arbres repoussent. Parce qu'au début, on a besoin d'une très grosse quantité. Dans la logique, normalement, les arbres repoussent. Alors, ici, on a quoi ? Air pur. Ah, il va s'allonger. Il y a trop. Ah, les habitants, ils sont là. Peut-être qu'en avançant... Ils vont peut-être arriver là et je pourrais les prendre. Là, on est bon. Alors, ils sont récupérés. Pour le moment, j'ai de l'eau. On va juste faire ça. J'ai arrêté les cactus. Juste en attendant. Je vais récupérer vraiment un maximum de pierres et de... Et je le réactiverai après. C'est vraiment pour le moment. Le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à construire ces deux trucs-là. Ah, je crois... Je ne sais pas, ok. Pierre. Enfin, il faut que j'ouvre de la pierre. Et, il faut que j'ouvre de la pierre. Là, vous voyez qu'ils continuent à récupérer... Ah, ils sont là, regardez, les chercheurs. Les vêtements, ils ont changé. Là, il va chercher ce... Et hop, voilà. Même si l'habitant a faim, automatiquement, il va aller chercher où il y a le manger. Ah, ben, ils vont aller, par exemple, là. Chercher des baies. Avec les baies-traves, j'en ai pas beaucoup. Donc, ils vont se rabattre sur les baies. Les baies, j'en ai plus 13, 17. C'est pensant d'avoir ici aussi. Donc, ça va être... Et eux, ils sont toujours en fort. Euh, catapulte pour lui donner à manger. Donc là, ce qu'on avait fait comme recherche avant... Voilà. Put l'entrepôt... Hop. Cuisine. Lui, je suis là. À côté. J'ai toutes les parties marron, je peux faire pousser que des champignons au-dessous. J'ai les parties verts, je peux faire pousser des baies-traves, du maïs. Dans tous les cas, on va avoir de la sécheresse. Alors, là, j'anticipe. On va avoir de la sécheresse. Donc, on va remettre en route. À tout prix, je vais remettre en route. Parce que, je serai laissé, donc j'aurais pu assez d'eau. Je reviens. OK. Deux. Rien qui arrive. Après, on peut faire aussi, par exemple, comme je vous ai dit, du cactus, de la betterave. Après, on va pouvoir faire aussi du maïs. Regardez l'eau, elle est en train de descendre. On est en froid, normal, mais on perd. Anticipez pour voir où il va. Euh... Alors, la cuisine, je pense qu'on va plus le faire avec de la betterave. Si je fais trop de cuisine avec les baies, c'est pas assez. J'ai beaucoup plus de betterave. On peut changer, vous voyez. Ah, j'ai changé le repos. En pignon, j'ai ce qu'il faut, donc ça va, la cuisine, ça va, ça, j'aurais voulu faire en priorité. Il y aura plus de deux. C'est bon, ça construit. Voilà, donc là, on va pouvoir ouvrir la carte et envoyer des personnes en exploration. Là, par exemple, c'est quoi ça ? Une mine. Là, on a quoi ? Quelqu'un trou ? Ah, c'est parce que j'ai pas d'aujourd'hui. Ah, c'est d'aujourd'hui. Il faut regarder de temps en temps s'il y a un carré blanc qui apparaît là pour pouvoir récupérer là. Vous voyez là ? On va essayer de les récupérer un peu. Alors, plantation de maïs. Dans votre terme, maïs est très résistant à la chaleur. Il nécessite peu d'eau, mais il pousse lentement. Catapulte. Catapulte, c'est pour nous donner à manger. Elle va se construire tout seul. Pas besoin d'automate. On a quand même de l'eau. On est passé à 80 d'eau. Niveau de la nourriture, on a ce qu'il faut. Et vraiment, il faut faire attention à ceux qui ne meurent pas de faim. Là, j'ai trois personnes qui travaillent pour l'épée. Pas trop. Plan B, au cas où, si besoin. Regardez, là, il y a faim. Là, il y a 69% de faim, mais je crois que j'ai vu qu'il y avait à manger sur ça. On a pu récupérer des... Alors, ça couvre. Il n'y a pas de planche. Bien, c'est bon. Je t'en prie. C'est parti, c'est parti. On va bien regarder ici, s'il n'y a pas un tout, on pourra récupérer deux habitants, trois habitants, mais ça n'a pas toujours des gars qui pourront couper du bois ou etc. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, deux suppléments. S'il prend à droite, oui. Normalement, peut-être qu'il va suivre son instinct et il va en manger. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a 23 habitants. En plus, pareil, il faut calculer que plus d'habitants, donc plus de nourriture. Il récupère l'eau du cactus. C'est un jeu vraiment stratégique. Si vous ne vous attendez pas, si vous ne jouez pas stratégique, c'est moi. Moi, ma partie test, je n'ai pas été aussi mort. Tous mes habitants, ils étaient morts. Moi, je n'avais pas compris sur le coup que les baies, on pouvait les utiliser à l'infini. C'est-à-dire qu'ils repoussent. Moi, je n'avais pas trouvé ça. Moi, je l'ai détruit et puis c'est tout. Là, je me suis retrouvé avec plus rien à manger sur la cave. Et donc, ça a été un peu embêtant. Alors que normalement, non. Vous savez que j'ai toujours à peu près 53 de baies. Alors que là, par exemple, en bétrave, j'en ai plus 18. J'aurais passé 53 là, mais perso. Alors là, on a quoi ? On a un hercule. On a quand même chaud. Un hercule. Ah ben, ça va. Il va partir vers le manger. Une fois qu'il aura fini, il va y aller. Il va y aller. Ça va y va. Vous voyez, on peut lui demander un ordre. Par exemple. On va faire... Il va s'y aller. Vous voyez le rond rouge là. Il va changer de couleur. On perd de l'eau. c'est bon ! dans une zone chaude c'est pas paroles à fares des planches voilà c'est bon j'en ai pas et il mange il est en train de manger hop il a mangé ça lui a rempli il y en a moitié maintenant sur la carte vous voyez les champignons les arts il est en train de manger là on va avoir une vague de froid donc on parle d'une unité on devra avoir de l'autre avant il faut faire attention au sport on va la refaire attention parce que ça va risquer d'empoisonner c'est ça il faut que je prenne des ouvriers et que je les enlève très rapidement pour le guérir bon je pense que bon il faudra qu'on fasse un peu là ça pousse bien récupère l'humidité croix normal médecin du village pour le moment je vais en enlever il y en a qui va décorateur soit collecteur de fibre donc pendant le moment je peux faire de explorations alors Là j'ai envoyé une équipe d'exploration. Hop. Ça vous ne par contre. Comme on a. On va rentrer et on va apporter 12 de pierre. C'est pas mal. Ça on ne peut pas faire. Par contre là il est plus loin. Plus de temps. On regardera ce qu'ils vont nous ramener. Normalement c'est quoi ? C'est une colonie. Il devrait nous ramener à manger. Alors il fait froid. Et là. Beaucoup d'humidité. Donc beaucoup d'eau. Toujours pas. On ne peut pas faire la cuisine. On ne peut pas. Mais aujourd'hui. Oh. Et quatre personnes, pas vingt-sept. Tout juste. il y a une tempête lenteur. Les explorateurs c'est on, on envoie une les explorateurs l'avantage c'est qu'ils ramènent pas mal de trucs par contre il faut appuyer quelque chose qu'il n'y a pas à voir dans le bois par contre je suis sûr on fait quoi des plantes ? bien seul il va commencer à faire des plantes 32 personnes c'est très bien mais j'ai peur pour le manger ah il y a une il y a une Oh la la, les baies ! Un cuisinier, par contre. C'est blessable. Mais à chaque fois je passe dans des tempêtes donc il redétruit. J'ai du coupé, j'ai tout ce qu'il faut mais... J'ai un truc pour pouvoir me mettre là à l'arrière et récupérer. Ok ? C'est marrant. Oh il est fat. Collecteur de films. Il y a toujours pas de bois. Le problème c'est que, il n'y a pas de priorité sur les... Arrivée à un moment il y a tellement de trucs à faire que je ne peux plus avoir de comme qu'ils font en priorité alors là pareil on n'a plus d'eau et il veut pas et maxatif il ne veut pas il n'y a pas encore assez pour Ah, il y a une autre ! Pas de nourriture encore ! Ah, voilà ! Je crois qu'il faut qu'il soit réveillé. Après ça, pendant ce soir-là, je sais quoi. Un Saramas. A réparer tout ce que j'avais. Déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. En propos aussi, c'est pas mal. J'aimerais bien qu'il se lève, juste pour vous montrer comment on lui donne à manger. C'est pas mal. Je vais pas faire le travail d'autre. Non, non il est pas mal. C'est pas mal. D'accord. Il y a quoi dormir ! La tempête, elle est en train de passer derrière nous. Alors ça, normalement c'est bon, il va récupérer la fur et à mesure. On va lui donner à manger. On va faire juste huit filles, hop. Le docteur, ça va puisqu'il est pas malade. Alors, on va aller ici, on va faire nourrir. Regardez, normalement. Voilà, il a jeté, voyez. T'as vu ou quoi ? Hein ? Hop, vous pouvez le faire. On va attendre un petit peu. Ça, ça a diminué son appétit de 20%. Là, je vais zoomer, on va plus voir. On va manger. Je suis en train d'y aller là. Hop. Voilà. Là, il est à 62%. À fur et à mesure, on peut le faire comme ça. Vous voyez, il ne s'est pas arrêté pour dormir. Qu'est-ce qu'il y a après ? Par contre, on va faire attention. On commence à avoir faim. Oui, la maison, elle est détruite. Allez. Toutes les maisons sont détruites. C'est quoi que ça ? C'est une tempête à moi. Ça, ça a posé problème. Les maisons, c'est pas très grave. Mais le reste, c'est pas très grave. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On a des billes. On a des billes. On a des billes. Il faut tous retourner. Il faut que j'arrive à récupérer un monde. Comme je vous dis, il ne peut pas manger de champignons. Je peux lui donner... Je peux faire faire des champignons. Je ne peux pas... Je ne peux pas... Il ne peut pas... Il ne peut pas... Vous donner des champignons ... Aux souvriers. C'est 5 ou à 1. C'est quoi ? Ça va ? Il va me rire de faim, on l'aider. Ça va. C'est ça que je vous dis, il faut en mettre deux, et ça sauve la vie. C'est quoi ? Je vous dis, il faut en mettre deux, voilà il est en train de refaire des champs qu'est ce que j'ai besoin ça va il ya de quoi lui donner à manger personne va le fernand lui pourquoi parce que on tombe sur une zone toxique j'augmente les unités parce qu'il faut plus de réservoir d'eau c'est une galère à remplir 3 et 4 puis et il est toujours à zéro extra galère peut-être après par la suite et l'autre remont pour la pute je vais pas la mettre tout de suite ça sert à rien pour pouvoir mettre 6 composteurs et c'est que et d'eau champignons, champignons, qu'est ce qu'il y a à manger ? ça on peut les voir. voilà, il est entraîné. il n'y a plus rien. normalement, s'il arrive au dessus, il ne trouve pas. on va récupérer aussi des personnes. je pense qu'on va aller jusqu'à l'endroit où on pourra récupérer. et après on va arrêter. si vous voulez une vidéo numéro 2, dites-le. ou au pire ce qu'on fera c'est que je ferai un live le 14 au soir. pour vous donner le résultat des deux personnes qui vont gagner la clé stream. et on continuera un petit peu en live sur ce jeu-là. on vit le fun l'aétoile. on peut aller enlever. il... il... il est... il y a quelqu'un d'autre. il est dans le mix. il est dans le mix. repris à peu près ce qu'on a pour faire, le manger, on a le fumier, alors le fumier, on récupère du fumier, alors l'extrait de la pile, alors ici je vais reposer le décontaminateur, alors ça c'est une zone qui me sert, on va mettre le décontaminateur là, par contre on va demander de le tir après, mais on va pas mettre quelqu'un dessus, on va juste affecter quelqu'un au moment où il va tomber malade, qui est pas malade, alors on récupère une personne, on va peut-être pouvoir poser une hutte, alors le nuage toxique arrive, voilà, bah justement, donc là on a un nuage toxique qui est en train d'arriver, ça c'est gênant parce qu'on va avoir des ports, il faut à tout prix les enlever, très rapidement, on va regarder un petit peu tout partout, il y a des spas, là j'en ai là, très rapidement, alors quand c'est comme ça, si vraiment on veut aider, alors ce que je fais c'est que je ferme ça, je ferme ça, il faut tous aller changer, et il faut à tout prix qu'ils vont enlever les spas, il faut les enlever très rapidement, il faut pas le laisser pousser, il faut pas lui laisser pousser, sinon ça va l'empoisonner, regardez là ils sont en train, il est en train de les enlever, il va les enlever, ça va, c'est comme ça, j'envoie, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on défaut, j'envoie, ça va, on va aller, il va y aller, mais ça va, on va aller simplement. il vaut mieux sacrifier deux minutes le manger et vraiment prendre soin de l'animal regardez là ça pose vraiment un gros problème c'est parce qu'on a toutes modé c'est rapide ça évolue c'est parti, ils commencent alors ils ne l'ont pas fait s'il tombe malade c'est pas grave puisqu'on a le médecin c'est pas très très gênant à tout prix qu'ils les enlèvent j'espère que j'en ai pas autre pas allez, c'est là je vais me voir il ne faut pas p million Ah si, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau. J'ai eu peur. Je n'ai pas trouvé comment les envoyer. Ah bah eux ! Par contre je n'ai pas trouvé comment les envoyer. On va vite fait arrêter après. Je vais juste me consacrer à ça. Comme ça, si on redémarre la vidéo, on sera bon. Et on va mettre du coup. 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 Par contre, eux, je n'ai pas compris comment les envoyer. Par contre, je fais ça. Je ne peux pas les laisser. Par contre, j'ai perdu un bébé. Encore 89% de la cité. Ok. Moi, ce que je pense, c'est pour ça. On va mettre de l'eau. Et on va mettre du coup. ah ouais soit il faut de la bile soit il leur faut du biogaz donc là je vais mettre sur pause on va arrêter là je pense mais on va faire on va faire la vidéo directement je vais vous donner les deux codes donc comme j'avais dit au début de la vidéo et faire un style de roulette hop je vais balancer les deux codes puis après on me donnera je donnerai les codes en live en réalité enfin je les donnerai pas en live mais ils m'enverront des messages et j'essaierai de me débrouiller pour les envoyer via mon email et je ferai un petit live un petit peu dessus pour expliquer comment évoluer comment continuer voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là n'hésitez pas à vous abonner laissez des commentaires partagez tout le monde merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo là donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications donc si vous aimez cette chaîne vous aurez deux vidéos à votre disponibilité soit la vidéo droite soit la vidéo de gauche mais si vous aimez vraiment la chaîne il y en a énormément et il ya beaucoup 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 de vidéos donc n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne je vous remercie bonne journée